Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Conseil des ministres aujourd'hui à l'Elysée, ça c'est du classique. Mais demain, demain ce sera la première réunion de l'ensemble des ministres et des secrétaires d'Etat. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ça se passera à Matignon. Voilà qui fait dire à certains membres du gouvernement que la cohabitation a commencé. Alors cohabitation, le mot est lâché par l'un des plus importants ministres du gouvernement. C'est ça, ce n'est pas un truc de journaliste, c'est un ministre. Pour une fois, ce n'est pas nous. Il s'explique mécaniquement, le pouvoir s'est installé à Matignon. Celui-là, clairement, a choisi son camp et joue l'un contre l'autre. Avec ironie à propos du président, il lâche même. Ça doit être difficile pour lui, 40 points d'écart, non ? Alors il ne faut pas être dupe, ce ministre jette de l'huile sur le feu en attendant peut-être un jour de jouer pour lui-même. Ça peut paraître totalement hors sol. Mais cette scénette est révélatrice d'un climat. Un peuple de gauche remonté contre François Hollande. Encore plus depuis qu'ils ont compris qu'il n'y aurait pas de délai sur les 3%. C'est ce que nous disait Axel tout à l'heure. Exactement. Au Parlement, au parti, ce sera la même petite musique, la même tentation de jouer le match. Valls-Hollande. Julien Drey a évoqué même des primaires pour désigner le meilleur à gauche en 2017. Comme me le dit un des piliers de l'Assemblée nationale, je passe mon temps avec des pansements à penser les plaies en ce moment. Les élus sont KO, ils en veulent à Hollande. Manuel Valls n'a qu'à se baisser pour ramasser les rancœurs et les soutiens. Ce n'est pas rien, Julien Drey qui demande des primaires. Parce que normalement, c'est sortant qui est le candidat naturel pour un parti au pouvoir. Il doit se sentir bien seul, François Hollande. Et forcément, il a dû voir ce sondage, on en parlait tout à l'heure, qui dit que si la présidentielle avait lieu dimanche, il ne passerait pas le premier tour. Certainement qu'il l'a vu. Mais vous savez Thomas, ce qui est plus désarmant, c'est de sentir que même au plus près du président. À l'Elysée, on se met à douter de sa capacité de rebond. Écoutez ce que dit l'un de ses plus proches. Il va encore baisser. Et il ne remontera pas à court terme. Vous savez, les sondages, Thomas, c'est une arme de destruction massive. Il va être très difficile pour le couple de l'exécutif de tenir la ligne du contrat de confiance. Surtout quand les entourages, on l'a vu ce matin, commencent déjà à pousser les feux. Et bien ça a probé. Ça veut dire qu'après les couacs, Caroline, il y aura la guerre de tranchées au gouvernement ? Franchement, ce n'est pas forcément mieux. Non, c'est pire. Si Manuel Valls ne recadre pas ses alliés immédiatement, c'est vrai et je dirais même c'est faux, amis. Il ira à la faute. Il ne peut pas apparaître comme celui qui mord les mollets du chef de l'État élu par les Français quand lui est nommé pour répondre à une colère. Il sera autorisé à assumer son ambition à une seule condition, s'il réussit. Disons, toute proportion gardée, les sondages, les ambitions des uns et des autres, ça ressemble un peu à du Chirac-Baladur à SOS 93-95 ou c'est moi là, non ? On ne leur souhaite pas la même histoire. Parce que quand même, ça c'était un peu sanglant. L'info politique de Caroline Roux c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A demain Caroline, bonne journée.